Pour moi, l'éducation éduquée, c'est apprendre, accompagner des jeunes âmes, des jeunes intelligences, pour grandir en humanité. Or, l'éducation formelle nationale ne fait visiblement pas ça. Pour reprendre l'expression d'un philosophe, elle forme tout au mieux des idiots adaptés, c'est-à-dire des gens adaptés à des points de vue extrêmement raccourcis, de s'adapter à la société telle qu'elle est, donc on épousait des valeurs qui sont plus celles de la compétition, de la hiérarchie sociale, de dépasser les autres, d'avoir des positions sociales et non pas des positions humaines, réussite sociale, réussite humaine, quelle réussite ? Donc visiblement, l'éducation est à bout de souffle, quoi, si tu veux, elle essaie de se renouveler, mais quand on regarde la réalité, il n'y a pas d'impulsion vers des transformations, des transformations, si tu veux, significatives, qui exigeraient au moins une mise à distance avec le système. Quand on pense qu'on en est toujours à agiter l'idée d'égalité des chances, qui est un masque du libéralisme pour désigner la compétition, et que l'école doit être accompagnée de la compétitivité, je ne vois pas très bien ce que la compétitivité doit avoir à faire à l'école. Non pas qu'on ne doit pas apprendre, si tu veux, des réalités sociales, mais l'enfant, il n'est pas là pour être un, si tu veux, être un futur cerveau armé pour la compétitivité. On confond des choses, tu vois. Donc on est en plein désarroi, et tout ce qui était éducation alternative, qui avait commencé dans les années 1920, il ne faut pas dire que c'est après 68, est aussi en perte de vitesse, parce qu'elles n'ont pas réussi, ces grands mouvements d'éducation populaire, à se renouveler, quoi. Donc d'une certaine façon, leur proposition, c'est banalisé, quoi, en quelque sorte. Elle n'est plus aussi vive, aussi tranchante. Et alternative, la perdue de son sel, alternative, c'est visible aussi bien chez Freinet que chez Montessori, etc., qui sont des cas de figure un peu différents, tu vois. Et l'éducation dans la famille, bon, effectivement, puisque, effectivement, moi, je pense que l'éducation ne doit pas être nationale, c'est pas l'État à travailler. Les écoles doivent être des écoles de la société civile. C'est toute une organisation. C'est ce que disait Condorcet, d'ailleurs. Condorcet, à la Réunion française, disait que ce n'est pas l'État qui doit s'emparer des cerveaux des enfants. Mais, hop, on a fait, au contraire, on a fait l'État éducateur. Alors l'État éducateur, c'est contradictoire. Ce n'est pas l'État qui doit, en quelque sorte, piloter, orienter les programmes. C'est à la société civile à s'autoconstituer comme éducatrice d'elle-même et de ses enfants. Donc, on n'en est absolument pas là. Alors ceux qui sont éduqués dans la famille, c'est très ambigu. Parce que, d'une certaine façon, on comprend ce souci. Moi, je le comprends pour échapper à l'État éducateur. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'ils sont armés suffisamment pour avoir, si tu veux, les moyens d'une éducation à la hauteur de leurs ambitions. Ce n'est pas parce que tu dis oui, etc., que pour autant, voilà, tu sais. Et moi, je sens les... Mais ce n'est pas un reproche, les difficultés. Donc, il va falloir un long travail, si tu veux, autour de ça. Moi, j'ai vécu le début des années 70. C'était la grande mode, à l'époque, c'était déscolariser les enfants. En quelques années, c'était le fiasco. Il ne faut pas dire que les gens ont redoncé parce qu'ils n'avaient pas d'abord résolu leurs propres problèmes de leur propre éducation. Comment voulaient-ils prendre en charge de leurs enfants ? Le problème, c'est qu'on a amené que les choses sont faites, on ignore le passé. Alors qu'on pourrait, voilà, dire qu'on... Ah, c'est pas la même époque, mais tirer des enseignements. Non, c'est comme si on recommençait à zéro. C'est comme dans l'éducation nationale, on réforme, mais on fait la même réforme qu'il y a 10 ans, comme si c'était une nouveauté. On tire plus de leçons du passé, on n'est plus habité par une mémoire collective, quoi. On voit que tout ça, c'est fracturé, individualisé, haché, quoi. Et ça rend la tâche d'autant plus difficile. Donc moi, je vois tous ces jeunes, je le dis sans condescendre, etc., parce que vraiment, humainement, on sent qu'ils ont vraiment un vrai souci, quoi. Ils sont pas... ça les travaille, tout ça, mais ils sont pas armés. Et d'où ça va venir ? Voilà, c'est... Qui éduquera les parents pour qu'ils puissent... Au sens large, la parentalité, également civile, sociétale, quoi. Bon, c'est pas facile, hein, c'est pas... Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada